Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 12 août. Alors, sans plus tarder, la Ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral et traditionnel non cédé d'émigrants. Également, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, nous sommes maintenant, on a un quorum, on a tous nos joueurs. Deux membres du conseil qui sont à distance, monsieur le maire. Avec deux membres du conseil à distance. Oui, absolument. Bonsoir, mesdames. Et ça nous amène à l'item déclaration de conflit d'intérêt. Aucun. Aucun conflit d'intérêt de soumis. Oui, vous pouvez faire 11.1. Je pense que j'ai un point que je vous envoie un courriel pour un conflit d'intérêt. Je pense que c'est 11.1.2. 11.1.2. Ok, merci. Merci. Merci de le signaler. Et ça nous amène maintenant au, excusez-moi, ça est allé trop vite là, à l'adoption de l'ordre du jour. Proposition par M. Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question? Je suis en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Nous sommes maintenant constitués à huis clos et nous allons immédiatement procéder avec la présentation et raquettes et pétitions. Et au 8.1, demande de renseignement des membres du conseil au service régional de Kodiak. Et nous avons l'inspectrice Chantal Farah avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue. J'ai mis à retrouver mes bebeles ce soir. Bonsoir, M. le maire, conseiller et conseillère. Quelques petites choses à apporter à votre attention. Un des cas, c'est un cas qui est arrivé le 31 juillet, tout près de 11 heures le soir. Un témoin nous a signalé qu'il y avait deux hommes d'allure suspicieuse tout près d'une entreprise, près du boulevard Adélor-Savoie. À notre arrivée, les deux hommes, les membres ont fait leurs enquêtes. Ils ont fini par les arrêter pour possession de biens volés. Puis, ça a été déterminé que ces hommes-là étaient en possession d'une série d'outils qui avaient été rapportés volés de la région de Sussex le soir juste avant. Par la suite, nos enquêteurs, par l'entremise de l'enquête, ont exécuté un mandat de perquisition dans un storage pas loin où on a récupéré une série d'outils volés. Les deux suspects, un homme âgé de 46 ans de Moncton, le second avec un adresse de Riverview qui a 33 ans, ont été relâchés avec des conditions. Mais, on a été capables de récupérer puis d'identifier plusieurs des biens qui avaient été volés. Alors, on était capables de remettre ça aux gens qui avaient été affectés, qui est bien. Ces deux individus-là vont comparer ton cours au mois d'octobre. C'est ça qu'on prévoit pour faire face aux accusations. Je vous apporte ce cas-là parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir de la preuve suffisante pour être capable de trouver des objets volés puis d'identifier à qui ils sont. Je peux vous dire que ce cas-là, il y avait beaucoup, qu'il y avait des choses qui nous ont permis d'identifier puis de lier à quel dossier que les gens avaient fait des plaintes. C'est pour ça qu'on a été capables de faire un retour aux clients. Deuxième chose que je voulais signaler, c'était la fin de semaine du 1, 2, 3, 4 août. On a eu l'équipe tactique provinciale de contrôle de circulation, comme lui faire une opération avec les policiers du service régional de Kodiak. L'opération routière était dans la région vraiment sous le boulevard Wheeler, une section à Moncton puis une section à Dieppe. Juste dans quelques jours, on a émis un total de 149 contreventions. Puis ça, ça incluait 52 contreventions pour excès de vitesse, 11 contreventions pour excès de vitesse entre 25 à 50 km au-dessus de la limite permise, 5 contreventions pour excès de vitesse entre 50 et 80 km au-dessus de la limite permise, ce qui est très excessif. En plus, ces automobiles-là, ils ont subi qu'on a remorqué leur véhicule. Sur ça, ça venait un main en main avec cette contravention-là. Puis il y a aussi eu 28 contraventions pour des gens qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Je vous amène ces points-là parce que, comme vous le savez, malheureusement, on a encore plusieurs accidents mortels sur nos routes au Nouveau-Brunswick. Et plus souvent que jamais, c'est toujours les mêmes facteurs qui sont liés aux collisions. Alors, l'excès de vitesse, le non-porte-de-ceinture, puis la conduite à faculté affaiblie, soit par l'alcool ou la drogue. Alors, c'est juste un rappel à tout le monde qu'on doit faire notre part pour la sécurité routière. Il ne faut jamais prendre de risques. Tous ces gens-là, ils ont pris beaucoup de risques. Puis ça, c'était juste dans la lumière de quelques jours qu'on a pu donner ces contraventions-là. Puis il faut qu'on fasse notre part entre la police puis la communauté afin de garder nos routes sécures. Alors, à titre de conclusion, je souhaite tout le monde qu'on célèbre une belle fête de l'Acadie cette semaine. Alors, à tous les Acadiens, Acadiens, parentés, amis, cousins, bon quinze août. Puis surtout, n'oubliez pas de bien fêter en sécurité de façon responsable. Si vous avez des questions. Merci. Question de la part des membres du conseil, M. Brideau. Merci, monsieur le maire. Justement, ce matin, j'ai eu une plainte. Bien sûr, plainte de vitesse, plainte de bruit. Les deux se concordaient. J'ai eu un petit sourire de le monsieur qui m'a appelé. Il dit, écoutez, non, il dit, vous devriez changer le nom du boulevard Acadie. Vous devriez plutôt l'appeler la piste de course d'Yep. Parce qu'il dit, devant le bloc, le fameux bloc appartement, à la lumière de l'intercède, en face du home hardware, il dit, c'est un take-off pour les bicycles à gaz, la vitesse. Et sur le boulevard Acadie, c'est vrai qu'il y a de la vitesse. Je suis heureux que le bois tous les jours. Je vais demander la question aussi au DG, c'est qu'au lieu d'avoir l'enceinte qui indique la vitesse qui est rendue, qui est tout près du garage Irving, du service Irving, on devrait l'avoir peut-être de plus près de la lumière de ce côté-ci, de façon que les gens voient la vitesse qu'ils font sur ce boulevard-là. Parce que quand t'arrives là-bas, d'autre bout, t'arrives déjà à la lumière. Les autos, automatiquement, vont ralentir. M. le maire, on va vérifier s'il n'y a pas un enseigne de vitesse sur ce côté-ci du marais. On y pense si souvent qu'on ne le voit plus, peut-être. Alors, on va vérifier s'il n'y a pas d'enseigne sur ce côté-ci du marais. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre autour de la table? Oui, Mme Surgeon-Roy. Merci beaucoup, M. le maire. Moi, ma question, le conseiller Brideau vient de l'effleurer un petit peu, c'est au sujet encore des bruits excessifs. On reçoit toujours des plaintes à ce sujet-là. Je voulais juste savoir s'il y avait une mise à jour de ce dossier-là du côté de vos supérieurs. Je sais que nos dernières interventions avaient un petit peu chatouillé leurs oreilles. Je voulais juste savoir un petit peu où est-ce que c'était rendu, si vous en avez attendu parler. Pour essayer d'aider avec le problème immédiat, j'ai assigné notre unité de police communautaire pour commencer à faire des interventions avec le groupe qui était plus problématique, qui va se situé proche du mall Champlain, puis qui faisait les up and down sur la pole, sur la Champlain, qui faisait ce circuit-là. Alors, on a entamé plusieurs discussions avec ce groupe-là, vraiment pour faire de l'éducation, expliquer vraiment en gros comment est-ce qu'eux autres, ils pensent que c'est inoffensif de se rassembler comme ça en groupe, et faire des up and down, mais que vraiment ça cause des problématiques pour les gens qui vivent là. Jusqu'à date, ils ont été assez réceptifs, puis je suis au courant que même, à quelques reprises, ils ont bougé leur groupe d'auto à l'extérieur de la ville pour réaliser que leur rassemblement causait des défis. Je ne dis pas que ça règle la situation, mais je sais au moins qu'à cause qu'on a commencé d'autres discussions avec ces groupes-là, ça au moins sensibilise. Alors, on continue à faire ça de façon sporadique, quand on les voit, pour essayer de décourager ces rassemblements-là. Puis, au niveau du côté, pour des changements au niveau des lois de la province, nous autres, on l'a apporté comme à notre table, comme quelque chose qu'on aimerait de voir. Par contre, au niveau politique, où est-ce que ça s'en est, ça ne serait plus dans mon territoire. Mais, je peux juste vous dire, nous autres, on travaille toujours avec les lois qui sont là, qui sont décidées par soit les municipalités, la province, le fédéral, puis s'il y a des changements, on s'ajuste en conséquence. Mais, pour l'instant, on continue à faire de l'approche communautaire, puis essayer de contourner ce comportement-là. Ok, merci. Je souhaite sincèrement que ça va devenir, à un moment donné, une priorité pour vos supérieurs de l'amener aussi à la table, au niveau de la province, là, comme on en avait discuté. Mais, j'apprécie beaucoup les efforts, là, puis votre compte rendu. Merci beaucoup. Merci. C'est certain que, de mon côté, dans les réunions qui s'en viennent, en particulier parce qu'on a toutes les différentes associations qui sont en réunion durant les mois d'automne. Alors, c'est un sujet qui va être apporté autant avec l'AFMNB que l'Union des municipalités. On verra le résultat, si nos politiciens veulent bouger ou pas. Ok, je ne vois pas d'autres questions, pas d'autres mains levées. Alors, ça nous amène au prochain item, qui est une présentation ciblée sur, avec un site de réduction, on va discuter des réductions de gaz à effet de serre pour l'année 21 à 31, pour les prochains 10 ans. Alors, on a du pain sur la planche, de ce côté-là, et notre monsieur Alexandre Truchon, qui est notre expert maison, qui va nous parler de ce dossier. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Merci de me donner un peu de temps pour remettre en contexte un peu la présentation que j'avais donnée en juin sur l'inventaire des gaz à effet de serre, puis de venir un peu résumer qu'est-ce qui nous amène à proposer les cibles de réduction aujourd'hui pour la période 20-21 à 20-31. Donc, petit rappel sur le rôle des municipalités dans la lutte au changement climatique, eh bien, les municipalités ont jusqu'à 50 % d'influence sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça se fait, entre autres, par le design urbain, par la façon dont on encourage le développement, de la façon dont on gère nos activités à nous aussi en tant que municipalité. Les principes de base de la lutte aux émissions de gaz à effet de serre, c'est d'éliminer à la source, de réduire nos émissions, mais sinon de les compenser ou de les prévenir autant que possible. On a aussi un grand rôle à jouer en termes d'adaptation. On le voit avec les différentes urgences qui se déroulent au Canada, les événements climatiques intenses. Donc, les municipalités sont souvent en première ligne de ces événements-là. Donc, notre rôle est de bien se préparer, mais aussi de faire de la lutte pour prévenir que ces événements-là s'intensifient dans le futur. Ceci afin d'améliorer la qualité de vie de nos résidents tout en réalisant, évidemment, des économies sur les coûts d'exploitation, parce qu'un dollar investi aujourd'hui en prévention en vaut 4 ou 10 en réparation dans le futur. Donc, la Fédération canadienne des municipalités a mis en place un protocole qui s'appelle le Partenaire pour la protection du climat, pour lequel la Ville de Dieppe avait souscrit à partir de 2013, qui a complété son cycle en 2020. Donc, ça passe par un inventaire, s'entendre sur des cibles de réduction, élaborer un plan d'action, faire un suivi de cette mise en place-là, puis revoir cet inventaire et ses statistiques pour ensuite recommencer le cycle. Donc, on avait engagé une nouvelle cohorte de municipalités à travers la FMNB en 2023, et puis on en est donc à l'étape numéro 2, qui est de cibler nos objectifs de réduction. Donc, l'inventaire de 2021, la raison pour laquelle on s'est fié sur les données de 2021, c'est que c'était au moment où l'inventaire a commencé les dernières données de conversion qui étaient disponibles. On a fait donc l'inventaire corporatif et communautaire, corporatif, c'est-à-dire les activités de la Ville, nos bâtiments publics, la flotte municipale et nos différentes activités, la gestion des déchets, entre autres, qu'on génère dans nos édifices, ainsi que l'éclairage public. Au niveau communautaire, ce qu'on regarde beaucoup, c'est la consommation d'énergie, les carburants, les déchets, puis on a accès à des données publiques pour ce qui est du volet commercial et industriel. Donc, c'est ça qu'on vient évaluer. Donc, c'est les émissions de gaz annuelles qui sont comptées. Donc, pour l'inventaire de 2021, pour le secteur corporatif, on avait vu des augmentations en termes de consommation d'énergie des bâtiments qui étaient en grande partie expliquées par la construction et la mise en service de Uniplex. Donc, depuis 2021, sa mise en fonction, il faut noter qu'il y a eu des améliorations au bâtiment, il y a eu de l'optimisation. Donc, on ose croire que l'inventaire d'aujourd'hui serait plus reluisant. Puis, on a vu quelques légères augmentations au niveau de la consommation d'eau et des déchets municipaux. Il faut dire aussi que 2021 est encore dans une période pandémique. Donc, il y a peut-être des statistiques ici à interpréter un peu plus en fonction de ça. Ce qui est intéressant de voir, par contre, c'est la croissance de la population. On a vu une croissance de population de 21 % dans cette période de 2013 à 2021. Mais si on rapporte donc les émissions de gaz à effet de serre par capita, bien évidemment, on voit une baisse de 24 % puisque notre population a grand plus augmenté qu'en même temps que nos émissions ont diminué. Donc, ça, je les rapporte sous forme graphique. On a ensuite fait une modélisation, si on veut, sur les émissions de gaz à effet de serre. Je présente trois courbes ici où, si on ne fait rien, si on arrête nos initiatives de réduction de gaz à effet de serre, on verrait une augmentation naturelle, qui est la ligne bleue, due à la croissance de la population. Donc, pour maintenir ce niveau-là de 2021, on a déjà une réduction de toute façon à appliquer, si on veut se maintenir. Mais on propose quand même d'aller chercher la cible de réduction de 50 %, qui est celle qui fait consensus au niveau international pour limiter les effets des changements climatiques à une augmentation de 1,5 degré Celsius globale. C'est ce que le Canada a ratifié avec l'accord de Paris. C'est ce que plusieurs municipalités aussi à travers le Canada se sont engagées à faire. Donc, je nous encourage à le faire. Ça vient avec quand même des gros défis. Mais, tel qu'en témoigne la tendance qu'on avait en 2013-2018, je pense qu'on est capable de ramener cette courbe-là vers le bas. Au niveau communautaire, c'est un peu plus encourageant. On n'avait presque pas d'augmentation au niveau des gaz à effet de serre, sauf pour le secteur des matières résiduelles, qui s'explique peut-être par la pandémie. Quand j'avais discuté avec nos collègues chez Éco 360, qu'effectivement, avec la pandémie, on voyait beaucoup plus de déchets, de livraison, de matériaux jetables. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va revenir, on espère. En tout cas, il y a des efforts au niveau d'Éco 360, des choses qu'on peut travailler ensemble aussi au niveau communautaire pour ramener cette tendance-là. Il y a le secteur du transport qui va, encore une fois, prendre avec un grain de sel, puisqu'on était en mode pandémie. Mais, on n'ose croire, en tout cas, qu'avec la popularisation des véhicules électriques, véhicules hybrides, l'augmentation du transport en commun, des transports actifs, on va peut-être maintenir ces tendances-là. Donc, au niveau communautaire, tout était à la baisse, ce qui est encourageant. De même que, quand on le croise avec l'augmentation de la population en bleu, le GES par capita diminue beaucoup. C'est-à-dire que, donc, les résidents de Dieppe émettent moins de gaz à effet de serre par personne que dans le passé. C'est pourquoi on propose encore la réduction de 50 %. Comme vous pouvez le voir, la trajectoire était bonne. On va tenter de la maintenir pour atteindre ces cibles de réduction-là. Un plan d'action va suivre, évidemment. Il est déjà à l'étude. On a eu des consultations internes avec les différents services. Et donc, il y a au moins 53 actions qui ont été identifiées comme étant potentiellement intéressantes à explorer pour les prochaines années. Il y en a de ceux-là 21 qui sont déjà en cours. Donc, des projets d'optimisation de bâtiments, changements de technologies pour améliorer l'efficacité énergétique. Les projets d'amélioration au réseau de transport en commun, réseau de transport actif. Donc, toutes ces initiatives-là, on va les poursuivre, évidemment, et même voir si on peut les accélérer. On a également identifié, dans les 53 projets, la moitié qui seraient portés par le service d'environnement. Donc, je vous annonce que je ne manquerai pas de travail. Puis, d'autres projets qui sont plus sous le parapluie ou le chapeau des opérations, bâtiments, mobilité, planification. Donc, on va voir, ça va s'inscrire à travers les différents projets de changement stratégique, changement de politique au niveau de la planification, entre autres. Donc, c'est pourquoi on vous présente la proposition de résolution ce soir, que le Conseil approuve de fixer les objectifs de réduction à 50 % pour le côté corporatif et collectif. Là-dessus, je peux prendre des questions, si vous voulez. Merci. Question de l'apport des membres du Conseil. Mme Jeunet. Merci, M. le maire. Merci pour la présentation. C'est très bien, comme cible. Je trouve que de ce qu'on voit, ça pourrait être vraiment positif. Je me demandais s'il y avait eu réflexion à mettre comme cible également la carboneutralité, puis mettre une date dessus. Je ne sais pas si ça a été dans les réflexions, puis où vous en êtes avec ça. Ce n'est pas dans les exigences du programme partenaire pour le climat, mais ça vise la tendance de 50 % vers le 20-30 et zéro pour 20-50. Ça pourrait être quelque chose que, si vous le souhaitez, que le Conseil pourrait adopter aussi. D'autres municipalités l'ont fait. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on propose ce soir, parce que c'est un peu plus engageant. Mais les objectifs de carboneutralité pour 20-50 sont ceux que le Canada a signés également. Donc, ça pourrait être pertinent de s'aligner avec ça aussi. OK. Puis, dans les actions, il y a déjà une bonne partie qui sont en cours. C'est bien. Est-ce qu'on va pouvoir voir, à un moment donné, comme un document public qui montre c'est quoi les actions qui sont en cours et tout ça? Oui, absolument. Le but, ça fait partie du programme aussi. C'est d'avoir un plan d'action qui est adopté par le Conseil. Donc, ça va être l'étape 3. Donc, on va revenir avec ça. OK. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Mme Leboutier. Merci beaucoup, M. Le Maire. Vous venez tout juste de toucher ma question. C'était plutôt, quel était le système de contrôle qu'on va avoir pour faire le suivi? Oui. Ça va être dans le plan d'action, ça fait tout. Donc, au-delà de juste avoir un inventaire aux trois ans, puis d'essayer de corriger le bateau de cette façon-là, on a identifié aussi des indicateurs clés qu'on va pouvoir suivre pour nous indiquer si on est sur les bonnes trajectoires. Donc, tout ça, ça va être mis en place avec le comité interne. Merci beaucoup. Bonne initiative. Merci. Merci. La prochaine personne, Mme... Mme Godbout. Non. Vous avez la main levée. Alors, peut-être baisser la main. OK. C'est ici, à l'interne, que c'était pas correct. C'est beau. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions... Merci pour la présentation, puis je sais qu'il y a une résolution qui vient un peu plus tard. Alors, on y verra. Question de notre vaste public. Est-ce qu'on a reçu quelque chose? On n'a reçu aucune question et rien via téléphone web également. OK. Alors, on va continuer à l'item... à l'item 10 pour l'adoption des procès-verbaux qui nous amène à la réunion, à l'item 11.1, réunion ordinaire du Conseil du 8 juillet dernier, proposition par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par, par, excusez-moi, par le conseiller Lantagne, sur la question. Aucune question des membres. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. L'item 11, développement communautaire, 11.1.1, demande de subvention de la Fondation Marichette, M. Melançon. Oui, certainement. Merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Alors, vous vous en rappellerez que le 14 décembre dernier, en 2023, on avait adopté un fonds de bourse avec la Fondation Marichette. Alors, depuis sept ans, on a fait un travail pour tenter de finaliser un entente, de signer un entente entre les deux parties pour clarifier le dinouement et le déroulement de ce fonds de bourse-là et la contribution. Alors, suite à diverses discussions, certains éléments ont changé suite à leur présentation qu'ils avaient faite au conseil municipal. Alors, initialement, c'était un 50 000 $ et ça générait une bourse annuelle. Suite aux discussions qu'on a eues, c'est qu'ils remettent une bourse et ils vont faire des bourses jusqu'à l'épuisement du 50 000 $. Alors, avec cette information-là qui a été différente de ce qui a été présenté au conseil, on vous demande maintenant que les contributions qui seront faites seront demandées par la Fondation Marichette et que la Ville de Dieppe sera la remise de la bourse à la personne, à la demoiselle choisie pour être éligible à une bourse d'études pour poursuivre ces études. Alors, les discussions se poursuivent avec Marichette, mais à ce moment-ci, c'est quelle information qu'on a, de nouvelles informations. afin de contrôler le déboursé des bourses, on a voulu prendre le contrôle et si, en temps et lieu, ça change, on reviendra vouloir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le conseil abroge la résolution intitulée « Demande de subvention Fondation Marichette » adoptée le 14 décembre 2023 et adopte ce qui suit. Que le conseil autorise une contribution annuelle à la Fondation Marichette équivalente aux contributions qui seront remises par la Fondation aux résidentes de Dieppe et ce, jusqu'à l'épuisement d'une enveloppe budgétaire maximale de 50 000 $. Que le conseil autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-28-23-10 du budget de fonctionnement général, subvention aux organismes et octroi. Je vous le recommande. Merci, M. Brideau, qui est appuyé par la conseillère Jeannin, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10… 11.1.2. Oui, 11.1.2, excusez-moi. L'adjudication de contrat pour la stratégie touristique, M. Mélenchon. Alors, ici, je prends note que la conseillère Godbout, je pense, déclare son conflit d'intérêt, comme je l'ai dit au début de la réunion, alors elle va s'assenter de la prise de décision, c'est fait. Alors, ici, vous avez devant vous une recommandation pour la firme de consultants Touriscope pour procéder avec une révision de notre stratégie touristique. Alors, le personnel en fait la recommandation. Ils sont une compagnie située ici à Dieppe, hautement qualifiée dans ce domaine-là. C'est une des firmes de consultants très connaissantes du domaine. Alors, c'est un contrat de 106 300 $ plus TVH. Et cette recommandation ici est aussi conditionnelle à une contribution de 50 % de l'APK. Pour votre information, les discussions se poursuivent. Les discussions positives prennent place. Mais on attend la lettre formelle qui confirme sa contribution. Alors, ceci, cette résolution ici, c'est conditionnel à la contribution de l'APK. Alors, c'est notre recommandation ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, excusez-moi, M. Lantagne. Merci, M. le maire. Que le conseil adjuge le contrat visant le développement d'une stratégie touristique à Touriscope au coût de 66 300 $ plus TVH, conditionnellement à ce que la Ville reçoive une réponse favorable à sa demande de financement de l'APK, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le camp numéro 1-2-20-18-2870, budget de fonctionnement général, tourisme. J'en fais la proposition, M. Lantagne. Proposé par le conseiller Lantagne, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. Oui. La vie du contraire par un non. La résolution est adaptée telle que présentée. Alors, si quelqu'un peut aviser la conseillère de... Oui, la conseillère de... OK. C'est fait. Merci. Alors, ça nous amène maintenant au 11.2.1. M. Mélenchon. Alors, la cible de réduction des gaz à effet de serre, telle que présentée par mon collègue Alexandre, alors c'est pour donner une directive de procédé avec l'objectif de 50 % d'ici 20 31. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Jeannin. Merci, M. le maire. Que le conseil fixe l'objectif de réduction des émissions corporatives de GES de 50 % d'ici 2031 par rapport au dernier inventaire de 2021 et fixe l'objectif de réduction des émissions collectives de GES de 50 % d'ici 2031 par rapport au dernier inventaire de 2021. Je le propose. Merci. Proposé par la conseillère Jeannin qui est appuyée par le conseiller Thibodeau sur la question. Est-ce que je peux reposer une question? Question? Oui. Donc, juste pour revenir à ma question de tantôt, donc pour ce soir, c'est pour correspondre au programme auquel on applique qu'on met cet objectif-là. mais si jamais on voulait, avec réflexion du conseil, aller de l'avant avec une carboneutralité vers 2050, par exemple, ou haute date, qu'est-ce qui serait le processus qu'on enclencherait? Est-ce que ce serait une réflexion qui serait plus tard? Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on a besoin pour faire cette décision? Le plan d'action ou en tout cas les initiatives qu'on a évaluées, ça va jusqu'à 2031, donc il faudrait faire un exercice de réflexion sur un peu plus long, surtout à partir de 50 %, on va tomber dans des émissions qu'on n'arrive pas nécessairement à réduire, mais qu'on va devoir compenser, donc c'est d'évaluer des projets plus de compensation ou de crédit carbone. On rentre dans la fiscalité un peu plus complexe, donc oui, ça va prendre des analyses peut-être un peu plus poussées, mais si le conseil souhaite nous donner le mandat de foncer puis d'y aller, on va suivre la résolution du conseil. Je ne sais pas, je me fierais peut-être à mon collègue Marc à savoir si ça devrait venir d'un avis de motion ou d'une recommandation de l'administration, on pourrait l'évaluer. Alors, on a reçu le message, on pourrait aussi faire une présentation synthèse de qu'est-ce que ça engage de la municipalité, si ou si ça prend des ressources humaines, etc. Alors, avant de s'engager formellement, je pense qu'il faut avoir une synthèse de qu'est-ce que ça commet la Ville de Dieppe, et oui, c'est positif, mais est-ce qu'on est prêt déjà à cette étape-ci d'y aller? Alors, on en prend note puis on apporte un dossier dans la nouvelle année. Oui, peut-être voir qu'est-ce que les autres villes ont fait dans ce cas-là, parce que je vois que ceux qui ont commis à 2050, ils ont quand même un plan d'action restreint, ils s'attaquent à cinq années à la fois, mais ils ont l'objectif à long terme de se rendre à 2050, la carboneutralité. Donc, on voit comment ils se sont pris pour prendre cette décision-là. On en prend note puis on arrive avec une synthèse de qu'est-ce que, le grand portrait de qu'est-ce que l'initiative pourrait apporter à la Ville. OK, parfait, merci. Merci. Question, M. Boudot. Merci, M. le maire. Ma question, c'est ce qui porte sur la deuxième partie de la résolution, où on parle de fixer l'objectif de réduction des émissions collectives de GRS. Les émissions collectives, est-ce que j'ai bien compris que c'est le communautaire, c'est la communauté? Oui, c'est les activités de nos résidents. Donc, c'est des choses sur lesquelles, donc, comment les gens utilisent le transport, comment il y a de l'essence qui est consommée à Dieppe, comment il y a de l'énergie qui est consommée dans les résidences. Donc, c'est vraiment toutes les activités de nos résidents. OK. Est-ce qu'on a un plan pour inciter les gens à s'en aller dans cette direction-là? Oui, c'est ça. Il y a un plan de communication qui est en développement avec les services de communication. Il y a beaucoup d'initiatives qui font de la sensibilisation, peut-être d'évaluer des programmes de subvention, des incitatifs pour que les gens fassent des changements de pratiques ou d'énergie. C'est sûr que ça va demander de la collaboration avec Énergie NB. Eux aussi, ils ont un plan de réduire l'impact de leur énergie. Donc, là-dessus, on fait du pouce aussi sur leurs efforts de réduction. Donc, le kilowatt d'aujourd'hui émet moins de kilowatt qu'en 2013. Et ils ont un plan pour aller vers la carboneutralité, eux aussi. Donc, c'est un gros travail d'équipe. D'accord. Merci et bravo. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-ils par un oui? Oui. Du contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. C'est bien. Du côté des incendies maintenant, je crois qu'on va mettre le feu aux poudres, mais l'achat d'une autopompe, M. Mélenchon. Certainement, et c'est justement pour éviter qu'il y ait des feux aux poudres. Alors, ici, suite à un appel d'offres, on recommande d'aller faire l'acquisition d'une autopompe modèle E-One. Alors, avec la firme de 1 200 degrés, c'est celle qui a gagné le concours suite à l'appel d'offres. On avait reçu quatre appels d'offres, deux qui ont rencontré les critères. Alors, pour 1 363 994,57 $, plus TVH, c'est ça le montant pour l'achat de ce véhicule. Et si vous en avez pris note dans le mémorandum, c'est de 24 à 27 mois de livraison. Alors, voilà pourquoi on est à l'agenda ce soir pour commander ce camion ici, pour assurer la flotte, une bonne flotte de qualité comme qu'on maintient. C'est notre recommandation. Merci. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Leboutillier. Merci. Merci, M. le maire. Que le conseil abjuge le marché visant l'achat d'une autopompe modèle E-One pour le service d'incendie à la firme 1200 degrés, conformément à la proposition en date du 10 juillet 2024, au coût de 1 363 994,57 $, plus TVH, et autorise que cette dépense soit préélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7902, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement général, incendie, si je vous le propose. Merci. Pour supporter la résolution, M. Brideau, merci bien. Ceux qui sont en faveur, excusez-moi, signifiez-le par un... Oh, il y a quelqu'un qui... Une question. Une question, M. Brideau. Une question, allez-y. Pour le chef Pampi, cette nouvelle machine, on a une déjà qu'on utilise. Est-ce qu'on va la garder également? Elle est déçueuse? M. Cormier. Ça fait que l'achat ce soir, c'est pour un remplacement. On remplace l'engin numéro 21. Parfait. Merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui, oui. Le contrat par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 11.4 du côté énergie, l'éducation de marché et relocalisation de la résidence de 6-20. M. Melançon. Alors, ceci, c'est une recommandation qu'on est fiers de vous apporter à l'agenda et une recommandation. Alors, comme vous le savez bien, on a mis le processus de vouloir relocaliser le foyer 6-Gauvin pour continuer à voir le développement de notre centre-ville. On a fait un rezonage qui apporte ce foyer-ci sur le chemin Melançon près de l'intersection rue centrale. Alors, on a aussi développé une entente avec la province pour construire un deuxième unité, deuxième édifice de 10 unités. Alors, le foyer 6-Gauvin, c'est un édifice 10 unités. Il va y en avoir un deuxième. Alors, suite à cette entente-là avec la province, on a fait un appel d'offres. Alors, suite à cet appel d'offres, ici, ce soir, nous avons reçu 8 soumissions. Alors, ça, c'est réellement intéressant. Alors, c'est recommandé de donner le contrat pour construire ces deux édifices-là à Bay Construction Management pour un montant total de 3 865 832 $ plus TVH et aussi un montant de 385 000 à titre de contingence au contrat. Alors, en cas où il y a des éléments inconnus à ce moment-ci, et aussi un montant additionnel de 120 000 $ à ProDev Consultants pour la supervision et la gestion de ce dossier-ci. Alors, ce qui est fort intéressant, c'est que l'appel d'offres est rentré beaucoup en bas des estimés. Alors, la bonne compétition saine parfois apporte des bons résultats. Alors, on est content d'entamer de vous recommander ceci. Et l'échéancier, c'est qu'on construit un édifice. Le premier, ça sera pour relocaliser les gens du foyer 6-Gauvin pour que nous, on puisse ensuite faire ce qui est nécessaire au centre-ville et en parallèle, ils construisent le deuxième édifice. Alors, l'information additionnelle, mais notre recommandation, c'est de procéder avec le contrat. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Turgeon-Roy. Merci, M. le maire. Donc, le conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Deux immeubles de 10 unités sociétés d'habitation du Nouveau-Brunswick aux soumissionnaires le moins 10 ans, soit B Construction Plus Management Inc., au coût de 3 865 832 $ plus TVH, autorise un montant de 385 000 plus TVH à titre de contingence Audi Contrat, autorise un montant additionnel de 120 000 $ plus TVH à ProDev Consultants Inc. en vue des services de gestion relatifs à ce projet et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-7674, budget d'immobilisation générale, relocalisation du foyer 6. Je le propose, M. le maire. Proposé par la conseillère Thurgeon-Roy qui est appuyée par le conseiller Thibodeau sur la question. Excusez-moi, le conseiller Brideau, M. Brideau, excusez-moi. Question, Mme Leboutier. Oui, merci, M. le maire. C'est plus une question des questions d'information. Concernant ce projet ici, est-ce que les contingences sont automatiquement données aux contracteurs? Ceci, c'est géré par notre boîte de consultants et autorisé par le personnel. Parfait. Donc, pas nécessairement. Je me demandais juste, c'est plus poursuivi dans le futur, dans le dossier, si ce ne serait pas possible dans l'item que nous, on reçoit dans le compte des dépenses, de vraiment avoir le montant qui a été exigé, puis là, sous une autre ligne, les contingentes que pour le futur, on peut plus mieux identifier les composants. C'était juste une suggestion. On en prend note. Merci beaucoup. Et, M. le maire, je ne sais pas si je l'ai expliqué que les coûts totales sont 50 % en Ville-de-Dièvre, 50 % en la province de Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai peut-être omis de dire ça. C'est omis de le dire, moi, je le savais, mais merci de le partager. C'est aussi ici, ça fait un peu, ça fait une bonne durée de temps qu'on le travaille, alors 50-50. Ça fait pas mal longtemps qu'on travaille sur celle-là, oui, en effet. Autre question? Non? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiaient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène maintenant au thème 11.5.1, l'éducation de marché pour achat de trois autobus. Ici, c'est plutôt trois abris d'autobus. Abris d'autobus. C'est un peu moins gros. Oui. Un petit peu moins cher. Sinon, on aurait eu un bon deal sur trois achats d'autobus. Alors, c'est recommandé de... Tellement hâte de voir des autobus électriques sur nos routes, là, que je commence à en rêver. Allez-y. C'est pour l'installation de trois abris de puces sur les circuits à des endroits stratégiques sur le territoire de la ville de Dieppe et d'offrir le contrat à D-Tech Limited pour un montant de soins à 1 0710 $ plus TVH. Alors, c'est pour apporter une protection aux utilisateurs dans des journées moins agréables qu'on a eues cet été. Merci bien. Alors, pour la lecture de cette résolution, M. Lantagne. Que le conseil adjuge le marché visant la fabrication et l'approvisionnement de trois abribus en vue de leur installation future sur le territoire de la ville à D-Tech Limited au coût de 61 717 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20 tiré 12-7904 budget d'immobilisation générale achat d'équipement autobus. J'en fais la proposition. Merci. Proposé par le conseiller d'antenne qui est appuyé par la conseillère Jeannin. Sur la question. Sur la question, Mme Leboutier. Oui, merci, M. Lantagne. Encore une fois, c'est plus une question d'information. Pas du tout sur la soumission comme telle, mais sur la décision du pourquoi, puis ça a certainement été pensé, mais encore une fois, c'est une question d'information. Pourquoi en ont-nous dans l'option de faire une fabrication au lieu de l'acheter déjà? Tout fait, parce qu'il y a quand même de nombreuses entreprises qui fournissent des tels abribus comme ça. M. L'O.B. Jérémy. M. L'O.B. Merci pour la question, conseiller à Leboutier. Donc, dans le fond, c'est une fabrication selon un design ou une construction qui a été révisée avec le soumissionnaire comme tel. Donc, c'est un produit usiné, dans le fond, selon certains standards qu'on a dans la ville de Dieppe pour nos abribus. J'ajouterais aussi comme précision que l'intention que les prochains vont avoir, c'est le même modèle. Donc, si je compare à ce qu'on a fait dans l'an dernier, c'est le même modèle qu'on a déjà fait. Donc, c'est une fabrication par usine. Je dirais, c'est pas un produit qui est, je veux me faire une expression « shelf ready », mais c'est ça la même chose du produit. C'est une fabrication à une usine sur un certain standard qu'on a communiqué avec le fournisseur. Merci beaucoup. Oui. Merci. Autre question, M. Thibodeau. Merci, M. Gérard. Dans l'explication, on nous dit que c'est pour la fabrication et l'approvisionnement de trois abribus. Est-ce que l'approvisionnement, ça comprend aussi l'installation? Non. C'est seulement livré à la Ville comme tel et ensuite, avec un contrat séparément pour s'assurer d'installation à différents sites dans la Ville. OK. Merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifiés par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée à l'unanimité. Et ça nous amène à le prochain item. Nomination l'agence chargée de l'application des arrêtés municipaux. Alors, en 24, on avait créé deux nouveaux postes au niveau d'agents et d'arrêtés. Alors, Ashley Valeris est la personne qui a débuté son travail la semaine dernière. Une autre personne va venir bientôt lorsqu'elle débutera son travail ici. mais pour ce soir, c'est pour donner l'autorité sur les règlements et les arrêtés qu'elle a en place qu'elle puisse agir au nom de la municipalité. Alors, lorsqu'on a des personnes qui sont dans ce secteur, on leur donne cette autorité. Alors, par résolution, on va pouvoir leur donner le pouvoir d'agir, d'intervenir au nom de la ville de Thiers. Merci pour la lecture de cette résolution, M. Godette. Merci, Monsieur le Mère. En vertu de la loi sur l'urbanisme, la loi sur la gouvernance locale et la loi sur la police, le conseil municipal de Dieppe, Norma Ashley Valeris, a titre d'agents chargés de l'exécution et des arrêtés municipaux et qu'elles soient autorisées, désignées et nommées afin d'agir pour et au nom de la municipalité dans le but d'assurer l'exécution des arrêtés municipaux et que la dénomination continue tant que la dénomination demeure au service de la municipalité auxquelles cette nomination soit limitée ou résiliée par le conseil. Je te le propose. Merci, proposé par le conseiller Godette, appuyé par Allô? Monsieur Lantagne, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui et l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.7, planification, recommandation du CCU, Monsieur Mélenchon. Alors, le projet ou le dossier du boulevard Dieppe des prochaines phases et dernières phases continue son cours de route. Alors, ici, selon le scénario 5, dans le livret sur le processus d'urbanisme, vous avez une recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme pour l'acceptation du plan provisoire qui identifie où on prévoit le prolongement du boulevard, l'emplacement précis aussi et aussi le nom du boulevard Dieppe. Alors, c'est d'accepter la recommandation du CCU pour le projet du boulevard Dieppe. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire du lotissement boulevard Dieppe lequel prévoit le prolongement, l'emplacement et le nom du boulevard Dieppe. Je le propose. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, accuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-la par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci bien. Maintenant, à l'itemme 12, arrêtés municipaux, rien pour aujourd'hui. Item 13, avis de motion. Monsieur Melançon. Alors, ici, c'est tout simplement qu'un membre du conseil fasse la lecture des avis de motion qui seront apportés à la prochaine réunion du mois de septembre. Si je m'en rappelle bien, on en a quatre, alors c'est juste de les lire. Aucun proposeur, appui, aucun nécessaire. OK. Alors, pour en faire la lecture, Madame, excusez-moi, Madame Leboutier. Merci, Monsieur le maire. Je donne l'avis de motion que l'arrêté C1 2024-1, intitulé « Arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la Ville de Dieppe sera déposé à une prochaine réunion du conseil pour la première et la deuxième lecture. » Merci. On continue avec le deuxième. L'avis de motion arrêté A-8 2024-2024. Je donne l'avis de motion que l'arrêté A-8 2024-2024, intitulé « Arrêté de la municipalité d'Yep concernant un régime de retraite pour les employés de la Ville de Dieppe sera déposé à une prochaine réunion du conseil pour la première et deuxième lecture. » Merci. On peut continuer avec le 13.2 pour l'arrêté. Avis de motion politique ça devrait être expansion ex-PD-1 2024-2024 l'abréviation pour l'expansion d'Yep je pense. Je donne l'avis de motion que la politique exp-PD-1 il y a 13.3 que la politique A-10 Ah, je m'excuse j'ai été trop vite. Oui, pas de soucis. Avis de motion politique A-10 2024-2024 Je donne l'avis de motion que la politique A-10 2024-2024 intitulée « Paiements refusés » sera déposée à la prochaine réunion du conseil pour adoption. Merci. Et la dernière politique Avis de motion politique EXPD-1 2024 Je donne l'avis de motion que la politique EXPD-1 2024 intitulée « Incitatif financier visant l'identification immobilière du centre-ville sera déposée à la prochaine réunion du conseil pour adoption. » Je vous le propose. Merci bien. Ça nous amène aux demandes de renseignement de la part des membres du conseil. On va commencer avec M. Codette. Voilà. Merci, M. Le Mard. Moi, j'ai seulement une chose. Je voulais tellement souhaiter une bonne fête des 15 août pour les Acadiennes et les Acadiennes que l'étude fête avec nous à Dieppe. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Le Boutier. Oui, merci, M. le maire. De petites choses. J'aimerais avoir un rapport où on en est avec la piste cyclable qui va joindre tout le grand sud-est et fondé de Dieppe chez Dieppe. Je ne sais pas si on peut partager cette information-là. Je pense que l'objectif était 20-25. Je sais où, si il y a une mise en jour, je sais qu'il y a un projet qui a été soumis au fédéral pour le support financier. On n'a pas eu de nouvelles sur ça. Autre que ça, de mon côté, je n'ai pas eu d'échange non plus avec les personnes qui ont s'en mis avec le plan 360 de la CSR. Donc, il n'y a pas de mise à jour sur le projet d'enlèvement. OK. Oui. Merci. En passant, j'ai une réunion avec les administrateurs pour la CSR région 7 demain. Alors, je vais poser la question pour les mises à jour. OK. Merci beaucoup. Ma prochaine question, c'est dans toutes les infrastructures de la ville intérieure et même extérieure, ça peut être un petit peu plus un défi, mais est-ce qu'on a un défibrillateur ou des défibrillateurs dépendamment de nos infrastructures? La question, c'est combien on a? Oui. Est-ce au moins dans chacune des infrastructures? Bonjour, conseiller de la Boutillée, merci pour la question. La réponse est oui, on a une douzaine de machines dans les installations. On met à jour la liste régulièrement avec l'avenir à l'Institut de Brunswick, c'est parce que quand les gens appellent 9 à 1, ils sont intelligents vers les machines pour les urgences. Bien, merci beaucoup, c'est vraiment rassurant puis je peux vous dire qu'il y a eu un incident récemment à Diète puis on a sauvé une vie avec ça puis la personne on l'a rencontrée dimanche puis il dit c'est vraiment les spécialistes on a sauvé la vie de cet individu-là avec le défibrillateur qu'on avait très près. J'aimerais aussi souhaiter une belle fête de l'Acadie, un bon teint à mort à tous. Bon 15 août. Merci bien, Mme Janais. Merci, M. le maire. Moi aussi, j'aimerais souhaiter une bonne fête des Acadiens, bon 15 août à tout le monde. Je vais également dire bravo à toute l'équipe de planification des activités estivales, les employés de la Zone Connexion, la Maison Doiron, ceux qui prennent soin de nos sentiers. Merci beaucoup, c'est vraiment, je pense que nos citoyens apprécient vraiment qu'est-ce qui se passe au centre-ville et puis partout dans la ville. J'aimerais aussi inviter les citoyens à venir au Lundi Diversité. Il y a eu plusieurs pays qui ont été présentés cet été. Ce soir, c'est le Madagascar, la semaine prochaine, le Brésil, la semaine d'après, la Chine. C'est le lundi, de 18h à 20h, les associations ethno-culturelles préparent des présentations, des danses, il y a de la musique, il y a de la nourriture, selon l'association. Donc, c'est vraiment beau à voir la diversité qu'on a chez nous. Également, il y a des activités à la Maison d'Oaron, le dimanche, il y a aussi de la musique qui se joue dans l'après-midi à deux heures l'après-midi. Donc, je vous invite à aller faire un tour. Dernière question. On a nommé quelqu'un aux agents désarrêtés. Les heures de travail, actuellement, des agents, c'est durant le jour, est-ce qu'il y aurait une modification qu'on peut s'attendre à bientôt? Oui, M. le maire, alors, aussitôt que la deuxième personne sera officiellement au travail, on va regarder à faire un horaire plus flexible, alors, couverture, soirée, fin de semaine. Le soir, oui. Alors, on attendait ces deux personnes-là pour pouvoir avoir une plus grande variété dans les heures de travail. OK. Alors, une rencontre sera avec la gestionnaire et on aura, peut-être pas, un horaire formalement public parce qu'on veut quand même être aux bonnes places au bon moment. Alors, oui, les heures plus flexibles. OK. Merci. Oui, c'est nécessaire. Alors, bon, restant d'été à tout le monde. Merci. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. J'aimerais juste répondre à quelques questions qui m'ont été posées récemment concernant la rue à Cadie, justement, ici, c'est-à-dire la mauvaise état, c'est-à-dire à partir de la rue du marché aller jusqu'à la lumière de l'intersection. La réponse qu'on m'a donnée, puis je veux être corrigé si c'est bien, c'est parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, mais au moins, je veux qu'ils aient la réponse également, c'est qu'on ne réparera pas ce coin-là avant que le bloc qui est en construction sera terminé, c'est ça? Terminer, c'est un gros mot, mais initialement, c'est parce qu'on savait qu'il y avait des services qui allaient être installés sur la Cadie. Alors, on a vu, puis là, la bonne nouvelle, c'est que le projet est entamé. Oui. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle pour créer du logement encore additionnel à la TIEP. Alors, on attendait à ce projet-là qu'il soit entamé puis que les services soient branchés à l'édifice. Alors, ça, c'est durant les prochains mois. Alors, on regardera la situation pour l'été prochain si c'est le moment opportun et aussi, c'est une route désignée avec la province. Alors, ça, c'est un autre élément qu'il faut avoir en discussion avec le département de transport de la province. Alors, suite à ce projet-là, on sera prêt à pouvoir faire une réparation. Oui, la situation est, le nombre d'années qu'on commence à faire, c'est visible. Je peux dire que c'est une section qui va moins vite, par exemple. S'il y a des positifs et des négatifs, c'est peut-être l'équilibre de ça. Alors, oui, c'est ça, la mise à jour sur ce qui sera fait sur ce point-là. Merci. Bien, mon dernier mot, c'est, je vais le dire à tout le monde, c'est « Vive l'Acadie, on vibre partout dans le monde ». Alors, bonne semaine à tout le monde, à tous les acadiens et acadiennes. Merci bien. Monsieur Thibodeau. Oh, le microphone. Merci, monsieur le maire. Moi, j'ai deux choses ce soir. La première, vu qu'on va réviser l'arrêté sur le stationnement dans nos rues, ça fait quelques fois que je passe sur la route Cousteau et puis, il y a des voitures de stationnement des deux côtés. Puis, à quelques reprises, j'ai dû arrêter pour laisser une autre voiture passer ou vice-versa. alors, je pense qu'on devrait seulement permettre le stationnement d'un côté sur ce truc-là. Ce n'est pas différent de quel côté, je pense, mais je pense que, vu qu'on va le réviser, c'est approprié d'un côté. Deuxièmement, bonne fête de l'Acadie à tout le monde, à tous les de l'Acadienne. Merci bien. Alors, pour continuer, Mme Turgeon-Roy, on va garder la même séquence. C'est ça, oui. Merci beaucoup. Je voulais juste mentionner ce soir, c'est une activité que j'ai participée il y a quelques semaines, mais vu qu'on ne se voit pas souvent, je veux vraiment le mentionner quand même. le 27 juillet dernier, il y avait eu l'inauguration du jardin pour les papillons monarques, non loin du centre aquatique. Je pense que c'est important de le souligner parce que c'était de toute beauté. Même cette journée-là, il faisait beau, il faisait chaud, il y avait beaucoup de citoyens qui ont participé, c'était beau de voir ça puis il y avait même des papillons au rendez-vous. Donc, je voulais vraiment souligner et remercier Alexandre Truchon avec toute ta gang comme qu'on dirait, c'était vraiment un succès et comme j'ai dit tantôt, c'est de toute beauté. Merci aussi aux amis de la nature qui ont vraiment participé à la création du jardin d'Asclépiade. Donc, je vous encourage fortement d'aller vous promener dans ce beau jardin-là. Il n'est pas difficile à manquer parce qu'on a fait aussi le dévoilement de la sculpture de Heather Laurie Morse qui est un gros papillon géant. On peut le voir de la Chartersville. Donc, c'est de toute beauté. Donc, je vous encourage fortement d'aller visiter ça. Il y a vraiment des belles choses qui se passent au niveau de l'environnement, la nature dans notre communauté. Ça fait qu'on encourage ça et on participe. Ça fait que c'était vraiment ça que j'avais à dire ce soir. Je vous remercie puis je vous souhaite un bon 15 août aussi. Merci bien. On continue avec M. Thibodeau. Oh, excusez-moi, j'ai déjà passé M. Thibodeau. Alors, ça nous amène à Mme Godbout. Merci, M. le maire. Juste quelques petits commentaires ou une question de suivi. On a parlé du boulevard Dieppe ce soir, quand même une décision importante sur le plan pour le boulevard. Pour les citoyens puis même pour moi comme membre du conseil, en termes de contexte de prochaine étape, c'est une étape importante de faire l'approbation du chemin et de la route. Qu'est-ce qui sont les prochaines étapes à venir puis à quel moment est-ce que les citoyens auront une meilleure idée aussi de, tu sais, est-ce qu'il va y avoir des zones touristiques et d'autres choses. Alors, à quel moment qu'on est dans l'étape et puis qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines étapes? Est-ce quelqu'un qui pourrait nous partager juste un aperçu macro là-dessus? Je ne sais pas si M. Landry ou Mme Spencer a déjà sa lumière d'allumer. Merci, M. le maire. Donc, comme vous êtes au courant, on a octroyé le premier contrat de construction cette année. Donc, on se rend à peu près jusqu'à la rue Pélagie. Il va y avoir au moins deux autres contrats de construction qui vont suivre. Ce qui est planifié, c'est deux sentiers multifonctionnels en asphalte de chaque côté du Nouveau Boulevard. Donc, il va y avoir des infrastructures pour accommoder les différents modes de transport. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. Ça aide à donner un visuel pour les gens pour ce qui s'en vient dans la prochaine année. Mon deuxième commentaire, c'était, je joins la conseillère de Boutille avec le commentaire sur les défilés régulateur. J'étais effectivement présente à l'activité où on les a utilisées et reconnaissant que c'était disponible comme outil, mais aussi à nos citoyens à Dieppe. Vraiment, on a des citoyens extraordinaires qui n'hésitent pas à venir en aide aux autres, à leurs co-citoyens. Alors, on avait un infirmier et une infirmière qui ont été présentes sur place puis qui ont immédiatement s'engagé dans le processus. Alors, même sur le côté communautaire, très reconnaissante des citoyens qu'on a à Dieppe qui n'hésitent pas à venir aider à leurs confrères ou consœurs en difficulté. Alors, je voulais juste le signaler et puis, finalement, un bon 15 août de vous retrouver le 15 août. Merci. Merci bien, M. Lantagne. Merci, M. le maire. Donc, moi aussi, j'aimerais souhaiter un bon 15 août à tous nos citoyens, citoyennes, bonne fête des Acadiens. J'inviterais tout le monde à démontrer leur fierté, sortir vos drapeaux, décorer vos maisons, plus ce qu'il y en a, plus que ça fait ressentir la fierté acadienne puis profiter surtout de la belle gamme d'activités qui ont été organisées par notre département de loisirs ou la ville à des activités qui débutent à partir de 16 heures. Puis, on a eu un beau tentamor l'année passée, je pense que c'était le tentamor où on a eu le plus de monde puis ça serait encore plus le fun cette année si on pouvait augmenter ça. Donc, je suis confiant que peut-être d'ici quelques années on pourra peut-être battre Caracal. Donc, bon 15 août à tout le monde. On l'a battu en 2019. Alors, de mon côté, évidemment, bon, bon, évidemment, bon congrès mondial aussi. Il ne faut pas oublier ce qui se passe pour, dans notre belle francophonie et dans notre belle Acadie. bon succès, bonne continuation et comme tous mes collègues, on va fêter le 15 août puis moi, je serai là puis ça me fera plaisir d'y participer de nouveau. Juste une question, par contre, puis ça a été soulevé par des membres du conseil en privé, mais je pense que c'est important de parler de la question de la boisson puis qu'est-ce qu'on peut amener sur le terrain. On ne peut pas amener de boisson sur le terrain. C'est aussi simple que ça. Ça fait que, je veux qu'une personne avertie en vaut deux, des fois, les gens arrivent peut-être puis mettent de quoi dans leur container, là, quelconque, puis ils vont se faire prendre parce que ça va être surveillé. Alors, c'est important s'il y a des, s'il y a de la boisson, que la boisson sera vendue sur place puis ça permettra à nous, aux gens de pouvoir quand même, s'ils veulent profiter de l'alcool, bien, il y en aura sur place, alors mettez-vous pas dans le trouble avant même de rentrer sur le terrain. Ceci étant dit, bonne, bonne célébration à tous puis bien hâte de vous voir avec toutes vos belles couleurs au cours des prochains jours. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada